Alors si je voulais vous mettre vraiment dans l'ambiance du 8e congrès de la BAF en 2057, en 2057 quand il y a des tables rondes comme celle à laquelle nous assistons, Eric et moi, non seulement les intervenants sont debout mais le public est debout aussi. Bon, on va avoir pitié de vous mais sachez que voilà ce qui vous attend. Donc merci beaucoup, merci beaucoup Carl. Carl est là, je ne sais pas si vous le voyez. Carl 500, merci beaucoup pour votre intervention dans cette table ronde, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'avoue que c'est la première fois depuis que l'ABF et l'Association des Auxiliaires Artificiels de Bibliothèque ont fusionné pour devenir la BAF en 2049, c'est la première fois que j'assiste à une présentation qui vraiment rend accessible aux humains la question de la gestion des flux de données par les non-robots, ce qui est pourtant devenu assez crucial dans nos bibliothèques depuis 20 ans. Et votre analyse comparative des deux approches actuelles, celle des assistants robotisés extra-corporels et celle des connecteurs intradermicaux augmentés qu'on utilise quand même beaucoup plus souvent, était particulièrement lumineuse. Donc merci Carl. On a bien perçu également votre ventre empathie envers les humains et de fait tout le bénéfice qu'on peut apporter avec l'introduction d'auxiliaires artificiels de conservation dans les équipes de bibliothécaires. Mais je ne vais pas revenir trop longuement là-dessus maintenant puisque ce sera le thème de notre troisième intervention tout à l'heure. Je ne voudrais pas donc trop dévoiler le sujet. Alors je disais que les flux de données et surtout leur gestion par des humains sont vraiment au cœur de nos préoccupations à nous bibliothécaires aujourd'hui. Alors évidemment on a dépassé depuis quelques années déjà le concept des data tech purement cybernétiques grâce notamment à l'introduction du mobilier métamorphe adaptatif de la société 4M et on est revenu à des bibliothèques en fait finalement qui sont aussi des lieux de connexion inter-humaine primaire. Mais votre exposé Carl montre bien qu'une nouvelle ère s'ouvre à nos humains dans le domaine de l'appropriation massive des connaissances et l'assimilation sélective des données. Donc encore merci Carl 500 d'avoir pris le temps de participer à notre table ronde et merci à votre institution de tutelle, la bibliothèque polymorphe et immersive d'avoir accepté que vous veniez nous voir. Alors maintenant je vais me tourner vers notre deuxième intervenant M. Éric Pichard. M. Pichard est bibliothécaire humain je crois, c'est ça ? à la bibliothèque de Rennes-Nantes-Mégalopole où il est en charge du département des connexions inter-humaines primaires depuis quelques années déjà. M. Pichard c'est vraiment une singulière histoire que vous allez nous raconter là une expérimentation qui pourrait peut-être donner encore un nouveau rôle essentiel aux bibliothèques dans notre société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est l'origine de ce projet PAGE dont on commence à beaucoup parler ? Merci et bonjour à tous, merci à la BAF de me recevoir aujourd'hui. Pour bien comprendre le projet PAGE je vais devoir vous parler un petit peu du syndrome PAGE. Je pense que vous le connaissez tous mais je vais revenir sur ce contexte et vous expliquer un petit peu finalement comment nous en sommes arrivés à développer ce projet. Alors vous connaissez le syndrome PAGE qui a été nommé d'après Larry Page, fondateur de Google et en quelques mots, pour vous brosser la situation, je vous rappelle que depuis une dizaine d'années la recherche neuropsychiatrique a réussi à prouver que les dérèglements psychologiques liés à l'immersion constante dans l'überflu des méga data sont désormais ancrés définitivement dans le complexe neurocognitive des jeunes générations. Voilà, c'est le syndrome PAGE. Cette forme de néo-neurodégénérescence a d'ailleurs été surnommée Alzheimer pour les jeunes. Et oui, les syndromes sont à peu près les mêmes sur-excitation intellectuelle, zapping mental continu et irrépressible, trouble du sommeil et de la concentration nouvelles formes de schizophrénie, confusion extrême dans les idées, les informations et dans leurs rapports dans les différents plans de l'existence matérielle et puis une atrophie radicale des fonctions mémorielles. Dans ce contexte, il y a deux ans, nous avons été contactés par l'équipe de recherche du professeur J.F. Sébastien de l'Université fédérale atlantique pour les aider à concrétiser une forme de traitement contre cette affliction qui touche désormais à peu près 63% des 15-39 ans. Alors son équipe pense pouvoir ralentir l'apparition de symptômes en coupant par période les fonctions intellectuelles de toute information parasite externe. Vraie révolution. Et donc en les stimulant par un cheminement logique unique, isolé et favorisant les rétroactions synapsiales internes. Pour eux, la lecture concentrée d'un texte sans aucune autre forme d'interaction avec des datas extérieures semble pouvoir ouvrir la voie à une solution. En clair, il ne s'agit ni plus ni moins que d'obliger le sujet à lire tranquillement un texte, si possible un proto-roman analogique, sans être distrait par quelques sollicitations externes que ce soit. Le but de ce protocole est une stabilisation, on l'espère, à long terme de l'activité cérébrale, cognitive et psychologique. En tant que bibliothèque dépositaire de quelques anciens formats de lecture analogique, nous nous sommes donc associés tout naturellement à ce projet qui est devenu le projet PAGE. Oui mais, ok, mais concrètement, alors vous faites comment ? Parce que c'est un peu flou là ce que vous exposez. Nous proposons aux sujets volontaires qui suivent le programme du professeur Sébastien de venir à la bibliothèque pour participer à une cure de lecture totalement déconnectée de toute data sérendipité. Pour cela, nous nous sommes efforcés de reconstituer une expérience immersive, une véritable bulle de lecture analogique au sein de la bibliothèque. Ce sont les collègues de mon équipe qui déterminent avec le participant l'environnement à choisir et le texte parmi quelques vieux piboucs, piboucs, livres papiers, que nous avons retrouvés dans le bureau d'un conservateur autrefois responsable du département des collections. Avant toute chose, il nous est apparu évident que nous devions procéder à la neutralisation des implants connecteurs intradermiques et au retrait de tous les data-objets présents, vêtements compris. Non sans mal d'ailleurs, vous serez effarés de voir à quel point tous les designers truffent la moindre de leur production de petits capteurs en tous genres et voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. Je vous en prie. Alors, la diapo suivante. Pardon. En fait, pour expliquer comment les choses se sont passées, nous nous sommes appuyés sur une récente acquisition de mobilier métamorphes adaptatifs de la société 4M que nous avons essayé. Voilà. Et nous avons donc essayé de reproduire les conditions de détente physique et cognitive nécessaires dans un espace totalement isolé de tous les flux data porteurs. Ici, vous avez donc sur votre gauche le WAF, notre pouf à poil, qui est très adapté aux plus gènes. Et à côté de lui, le Voltaire, pour ceux qui préfèrent une position introspective plus classique. Alors, pour répondre à une future montée prévisible des demandes, nous travaillons actuellement à la recréation de la salle Labrouste avec l'aide des Ubercalculateurs métamorphes de la New BNF. Nous pensons que ce nouvel environnement sera des plus efficaces et nous espérons une mise en place courante 2059. Voilà pour l'environnement de lecture. D'accord. Plutôt simple. Plutôt simple, en fait. Et donc ? En fait, le plus dur pour nous, ça a été pour nos participants. Ça a été ce choc avec les cris en immersion dans cette rencontre. Et nous avons dû rapidement reprogrammer le traitement afin qu'il soit beaucoup plus progressif que ce que nous avons pensé au départ. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur de lire des textes aussi longs en se retrouvant totalement isolés du data flux primordial. Nos sujets humains ont donc commencé par des séances d'une demi-heure en se concentrant uniquement sur la première page, papier, d'un proto-roman en corsèse. Pour y arriver, certains profils cliniques particulièrement paniqués à l'idée de déconnexion ont d'ailleurs dû être placés sous une forme de camisole de lecture pour laquelle nous nous sommes inspirés d'anciennes échelles patibulaires, des carcans, oui. Ça marche plutôt pas trop mal. Je vous garantis que la concentration sur le texte est totale. Donc on a bien compris ce que vous faites pour les usagers, mais pour le personnel, ça n'a pas été trop difficile d'intégrer cette nouvelle posture. Vous avez mis en place un accompagnement spécifique pour vos collègues ? Alors pour rien vous cacher, cela a été vraiment difficile au départ. Mes collègues étaient assez sceptiques et n'ont pas forcément accueilli cette évolution d'un bon oeil. Il faut dire que la proto-lecture analogique est aujourd'hui très très éloignée de la data médiation qui reste le cœur de notre métier. Certains y voient aussi une forme de ritualisation primitive totalement inefficace pour remplir les différentes missions d'accès aux Uber flux de data qui sont les nôtres aujourd'hui. Et pour ne rien arranger, nos bibliothécaires artificiels n'ont de leur côté pas réussi à comprendre le sens de la démarche et cela malgré plusieurs reprogrammations de leur module empathique. Le problème de fond est que nous faisons face à un cruel manque de personnes, qu'elles soient humaines ou algorithmiques, suffisamment qualifiées. Et les compétences de lecture primaire, c'est-à-dire juste avec les yeux, ont été sorties des cursus de formation professionnelle depuis plusieurs décennies. Je profite d'ailleurs de cette tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour en appeler au conseil d'administration de notre Uber Association professionnelle et lui demander d'intervenir vigoureusement et rapidement auprès des autorités de tutelle pour lancer un ambitieux plan de formation. Bon, j'espère que votre appel aura été entendu, merci. Mais qu'est-ce que vous attendez comme suite à ce projet ? Du coup, c'est une expérimentation pour l'instant ? Oui, nous restons très modestes et avançons encore très lentement. Nous manquons terriblement de ces proto-ressources qui nous permettraient de démultiplier l'expérience. Je vous rappelle que depuis l'abandon total des codex analogiques en 2025, suite à l'arrêt définitif de la production de papier, nous avons entièrement délégué la maintenance de nos stocks récents de piboucs inutilisés à des projets d'insertion sociale qui malheureusement n'ont pas toujours fait l'objet d'une démarche de financement inscrite dans la durée. Nous allons donc prochainement lancer un euro-appel en direction de toute la population pour qu'elle nous transmette les piboucs, qui leur reste encore, qu'ils se trouvent dans les greniers des résidences secondaires ou chez leurs grands-parents. Et nous pourrons organiser pour l'occasion un grand remix participatif. J'espère que ce sera encore une très belle occasion de célébrer l'Uber Vivre Ensemble. Pardon. Je crois que vous vouliez nous parler également de ce qu'on attend du côté de l'aspect clinique de la chose quand même. Du côté de nos profils cliniques, en effet, les progrès restent modestes, mais encourageants. Après un an d'efforts redoublés, notre lecteur le plus avancé vient de finir son premier chapitre d'une traite et nous espérons qu'il pourra attaquer le second dès que le diagnostic d'inocuité aura été posé par les neuromédecins. Ces derniers souhaitent en effet rester prudents à ce stade car nous ne connaissons pas encore les effets secondaires d'une telle expérience sur le complexe neurocognitif. À terre, nous envisageons bien sûr de permettre à toute une génération de retrouver peut-être la paix intérieure. C'est véritablement l'un des plus beaux défis auxquels se trouvent aujourd'hui confrontés nos métiers. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'on peut applaudir, Eric. Merci beaucoup. Merci. C'est très prometteur. Et finalement, ce rôle thérapeutique des bibliothèques, nouveau rôle qui va leur être attribué, semble vouer un bel avenir. Pour terminer notre table ronde, avec notre troisième intervenante, nous allons aborder un sujet également très important, celui de l'introduction des réplicants dans les équipes de bibliothèques humains. Mais Mme Tyrell, étant actuellement retenue comme consultante sur le tournage de Biblio Blade Runner 2089, je vais donc vous demander de brancher vos connecteurs intradermiques sur le canal 89752 afin de recevoir son flux de données. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements